David Cozenday, bonjour. Bonjour. Nous sommes heureux de vous recevoir dans le cadre de la chaîne Antithèse. Merci beaucoup. Pour commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter succinctement ? Alors, je suis citoyen suisse, je suis même vaudois. J'ai grandi dans la région de Lausanne-Morge, j'ai fait mes études à Lausanne, j'affiche 57 ans au compteur et puis j'ai étudié la physique, je suis donc physicien avec spécialisation en astrophysique, j'ai fait un doctorat en physique théorique et puis j'ai travaillé une bonne vingtaine, presque une trentaine d'années dans la finance, dans les banques principalement dans les sociétés de gestion de capitaux et à côté, en parallèle, j'ai écrit ce livre, Le secret de l'Occident, qui est le sujet pour nous maintenant sur la dynamique de l'histoire des sciences et j'ai aussi publié d'autres travaux de recherche en mathématiques financières ainsi que je donne aussi des cours de gestion du risque et d'astronomie pour ne pas m'ennuyer. Et puis alors, qu'est-ce qui vous a poussé finalement à écrire ce livre, Le secret de l'Occident ? Alors, c'était un sujet qui m'intéressait depuis toujours. Je suis arrivé à ces idées sans le chercher, sans le vouloir, à travers les lectures que je faisais sans but précis. Je me suis dit, tiens, il y a une idée, il y a quelque chose là qui est certainement juste, qui est certainement vrai. Si c'est le cas, ça doit déjà avoir été écrit. J'ai cherché un peu autour de moi, j'ai vu que ça n'avait pas été écrit. Je me suis dit, bon, il faut que je l'écrive moi-même. J'ai pensé que ça me prendrait environ six mois. En réalité, ça m'a pris plus de quatre ans. Donc, c'est bien de sous-estimer un peu l'hombleur des défis avant de se lancer. Et donc, c'est pour ça que j'ai écrit ce livre. Je me suis dit, il fallait transmettre cette idée puisqu'elle n'avait pas encore été publiée. Et puis donc, ce que vous étudiez, c'est le progrès finalement scientifique en Europe de l'Occident et pourquoi ce progrès scientifique a été particulièrement fort en Europe et pas dans le reste du monde. C'est ça, le sujet de l'idée ? C'est ça, exactement. Le sujet, à l'origine, c'était d'expliquer pourquoi la révolution scientifique et industrielle s'était produite en Europe et pas ailleurs. Et plus généralement, le livre, avec cette théorie que j'ai développée, explique en fait toutes les périodes pendant lesquelles il y a eu du progrès scientifique ou technique dans une civilisation donnée. Ma théorie explique pourquoi une civilisation donnée stagne dans les sciences ou les techniques, pourquoi elle progresse pratiquement pour toutes les époques et toutes les civilisations. Et puis alors, ce que vous constatez, c'est que depuis l'an 1000, l'Occident ou l'Europe ou l'Occident, en fait, a connu une phase de croissance dans ce domaine-là, dans ces domaines-là, la science et les techniques. Et vous expliquez pourquoi. Peut-être deux questions. Finalement, quand vous parlez d'Occident, qu'est-ce que ça recoupe ? Et la question de l'Europe, le fait de considérer que l'Europe a été finalement en avance, est-ce que c'est quelque chose qui est un acquis ou est-ce que ça a déjà été… Est-ce que ce n'est pas faire preuve finalement d'eurocentrisme ? Alors, je pense que non. Je pense qu'on peut vraiment déterminer d'une façon objective. Si une civilisation est plus en avance qu'une autre, ça se mesure, ça se quantifie. Par exemple, ce n'est pas du cynocentrisme de dire qu'aujourd'hui, les Taïwanais fabriquent les puces électroniques les plus précises, les plus à la pointe du monde. On peut le mesurer. C'est la taille de la puce électronique qui est le critère. Ce n'est pas non plus eurocentrique de dire que l'Europe était en avance dans les sciences et les techniques pendant des siècles. Il y a eu des périodes où la Chine était en avance, déjà pendant le Moyen-Âge, le XIe, le XIIe et le XIIIe siècle, par exemple. On peut vraiment quantifier, on peut lister les inventions techniques, on peut déterminer le niveau scientifique d'une manière, à mon avis, objective. Ce n'est pas du tout de l'eurocentrisme ou du cynocentrisme pour les périodes où on dit que c'est la Chine qui était en avance. – Quand vous parlez de civilisation européenne, vous parlez de sciences techniques, et vous me disiez en aparté que vous avez adopté dans vos recherches le point de vue marxiste dans vos théories. Pourquoi ? – Oui, je pars du principe que Karl Marx avait raison sur ce point, à savoir que c'est l'infrastructure qui détermine la superstructure, donc les conditions économiques qui déterminent les conditions culturelles, et non pas le contraire, comme on croit souvent. C'est une conviction personnelle très forte que j'ai. Je pense que les gens cherchent d'abord à gagner leur vie, d'abord à se nourrir, à se loger, à s'habiller, et ensuite seulement à obéir aux injonctions de leur culture. Bien sûr, il y a des gens qui sont plus sensibles à leur religion, à la culture que d'autres, mais en moyenne, sur l'ensemble des gens, il me semble que les gens sont d'abord motivés par le besoin de gagner leur vie. Il s'agit d'un réflexe fondamental, l'instinct de survie. Tous les organismes vivants cherchent d'abord à obtenir assez d'énergie et d'éléments nutritifs pour vivre. Donc les humains sont pareils à mon avis, ce qui fait que c'est en fait vraiment les conditions économiques qui déterminent la pensée, la philosophie, la culture, bien plus que le contraire, en tout cas à long terme et en moyenne sur l'ensemble des individus. Il y a toujours, bien sûr, de nombreuses exceptions. Et puis c'est donc, en utilisant ce critère-là, que vous définissez la civilisation. Finalement, une civilisation, c'est quoi, peut-être, avant de commencer à rentrer dans les arguments ? Oui, ça c'est une très bonne question. Qu'est-ce que c'est une civilisation ? C'est un ensemble qui partage, selon mon sens, un ensemble qui partage au moins une langue de communication commune, au moins des critères vestimentaires communs, et en principe une religion, au moins une base religieuse commune. Et puis un ensemble, comme l'architecture, aussi un ensemble d'éléments typiquement culturels qui sont communs. Et par contre, la définition de la civilisation évolue avec les millénaires. Les civilisations étaient beaucoup plus petites dans l'Antiquité. Elles se sont agrandies à l'époque du Moyen-Âge. Et actuellement, on pourrait peut-être, suivant les approches, parler d'une seule civilisation ou de la formation d'une civilisation unique sur la planète, puisqu'on partage en langage commun l'anglais. Tout le monde est en complet cravate. En tout cas, la classe mercantile et financière, etc. Tout le monde a des smartphones. On pourrait peut-être, voire, assister à l'émergence d'une seule civilisation. Donc une civilisation, c'est vraiment un ensemble qui partage tous ces éléments qu'il y a en commun. Donc, ce que vous dites, c'est qu'actuellement, la civilisation actuelle, finalement, sur la planète, c'est plutôt la civilisation anglo-saxonne. Alors, il est clair que cette grande civilisation qui est en train de s'unifier a énormément d'éléments qui sont d'origine anglo-saxonne, aucun doute. Mais il y a des éléments d'origine autre, notamment le karaoké, qui est d'origine japonaise, comme vous le savez. Il y a donc quand même une espèce de résultat qui a quand même des origines très diverses. – Et puis alors, pour revenir sur l'Europe, vous avez identifié, selon vous, on peut identifier une civilisation européenne qui s'est développée à partir de l'an 1000 jusqu'au XXe siècle. – Très clairement, oui. Il y a une civilisation européenne, pendant tout le deuxième millénaire, bien distincte de la civilisation voisine, la civilisation du Moyen-Orient, la civilisation musulmane, elle-même bien distincte de la civilisation indienne ou hindoue, elle-même bien distincte de la civilisation chinoise, pendant au moins tout le deuxième millénaire et déjà peut-être avant, suivant quels critères on reçoit absolument. Oui, ça c'est clair. – Et puis donc alors, vous avez étudié cette période temporelle, donc de l'an 1000 jusqu'à nos jours, pour comprendre pourquoi l'Europe finalement a pu se développer ainsi au niveau des techniques. Alors peut-être qu'on peut maintenant revenir sur vos arguments que vous présentez dans votre livre. Donc un des premiers éléments que vous mentionnez dans ce contexte, c'est le rôle des universités dans le développement de la civilisation européenne. Est-ce que vous pourriez parler un peu de ces universités ? Oui, l'université a été absolument centrale dans l'émergence de la science moderne. L'université en tant que centre de conservation du savoir, en tant que centre de transmission du savoir et en tant que centre de développement du savoir. Ça peut paraître évident à notre époque où tout le monde sait qu'il faut étudier à l'université pour apprendre les sciences et que beaucoup de savants travaillent à l'université. Ça paraît évident. Mais il faut se souvenir qu'il y a eu une époque, le 8e, le 9e, le 10e siècle, où il n'y avait pas d'université du tout en Europe. Et l'Europe a justement inventé l'université principalement au 12e et au 13e siècle. Et cette institution a joué un rôle énorme, un rôle très très positif dans le développement de la science. Et puis alors, dans quel sens elle a joué un rôle ? Vous parliez notamment dans votre livre qu'il y avait des universités, au départ elles étaient libres et ensuite elles ont été pris, enfin le contrôle a été pris par l'État et les différentes classes marchandes ? Absolument. Ce qui est intéressant, ce que je mets en évidence, surtout dans le secret de l'Occident, c'est le fait que les universités ne se sont pas développées par hasard. Elles sont le produit des deux facteurs clés que j'identifie, qui sont les facteurs clés du progrès scientifique, à savoir la division en politique stable et l'essor économique de la civilisation européenne. C'est donc grâce à ces deux facteurs que l'université s'est développées et cette université qui donc a été si importante, si centrale dans l'émergence, dans la renaissance et le développement de la science et dans l'apparition plus tard de la science moderne. Cette institution, ainsi que les institutions voisines, qu'on peut associer comme les académies, cette institution est le produit de ces deux facteurs clés qui, à mon avis, comme je l'expose dans le secret de l'Occident, sont les deux conditions nécessaires et suffisantes du progrès scientifique. Alors, vous aviez dit essor économique. Donc, en quoi l'essor économique ? Alors, ça paraît évident, effectivement, l'essor économique, mais en quoi l'essor économique favorise le développement des sciences et finalement, ensuite, des techniques aussi et de tout ce qui va autour, finalement, d'une société et d'une civilisation ? Oui, alors, le premier facteur, donc l'essor économique, pourquoi est-ce qu'il est nécessaire, indispensable même au progrès scientifique ? Il y a plusieurs raisons. D'abord, tout simplement, une société qui se développe, qui s'enrichit, dispose d'un surplus, d'une richesse supplémentaire qui peut être dépensée dans des tâches non immédiatement productives comme, justement, la recherche scientifique ou le maintien, la conservation du savoir. C'est la première chose la plus évidente. Après, il faut le savoir, on ne le sait pas toujours, il y a un intérêt direct de la classe, mercantile de la classe financière pour la science. Les assureurs, les banquiers se passionnent pour les mathématiques. On a essayé de résoudre les équations du deuxième, du troisième, du quatrième degré parce que ça permettait de calculer les intérêts sur le capital. On a développé les probabilités parce que ça intéressait les assurances, etc. Les marchands et les banquiers s'intéressent directement à la science. Ça, c'est un effet direct du succès de la classe marchande sur le développement de la science. Ensuite, il y a le mécénat, bien entendu. Beaucoup de marchands, encore aujourd'hui, financent des projets scientifiques ou des institutions par idéalisme. Et puis, vous avez un effet moins facile à cerner, mais tout aussi important, qui est l'évolution de la société, de la mentalité de la société sous l'impact de la montée en puissance de la classe marchande qui se produit justement quand l'économie se porte bien. À savoir, les marchands sont des gens qui s'intéressent à mesurer, à compter, à calculer. Ils doivent mesurer le temps de production de leurs marchandises, le temps de déplacement, de voyage de leurs marchandises. Ils doivent mesurer le temps, les distances, les poids, évidemment, très importants pour savoir s'ils vendent au juste prix, etc. Tous les calculs qui doivent se faire, naturellement, c'est un état d'esprit quantitatif, un état d'esprit précis. Et au fur et à mesure que les marchands s'imposaient dans la société européenne, au premier millénaire, à la faveur de cette période quasiment continue d'essor économique que l'Europe occidentale a connue pendant le premier millénaire, eh bien, cette approche, cette mentalité, jouissait de plus de respect, obtenait davantage de considérations et même se diffusait dans la société. Et ça, c'était très favorable, naturellement, à l'avance des sciences. Et ce que vous dites, dans votre livre, c'est assez frappant d'ailleurs, c'est que tout le développement, finalement, des domaines de la société, les arts, les sciences, ou même les façons de penser, ont été influencés par cette classe marchande dès la fin du Moyen Âge. Exactement. Et ça se produit à des détours les plus inattendus. Notamment l'approche face au temps, qui est maintenant évidente pour tout le monde. Il ne faut pas perdre de temps, cette notion de ne pas perdre de temps. nous vient directement des marchands banquiers italiens de la Renaissance, qui ont été les premiers à écrire qu'il faut absolument utiliser son temps, ne pas perdre une minute, etc. C'est cette mentalité que maintenant tout le monde a, qu'on trouve tout à fait naturelle. Elle vient justement de cet état d'esprit des marchands qui gagnaient, qui s'imposaient petit à petit à la société. Et on retrouve cette influence de la pensée marchande à tous les détours les plus inattendus. Donc en fait, l'homme européen est devenu un homo economicus, d'une certaine manière. On peut dire en tout cas qu'il est devenu beaucoup plus un homo economicus qu'il ne l'était à l'origine, suite à cette influence constante pendant des centaines d'années. Mais il ne faudrait pas croire que cette influence et cette évolution sont irréversibles. Dès que les conditions changent, dès que les causes économiques changent, donc l'infrastructure, la superstructure changent aussi. Vous avez l'exemple de l'Italie qui a commencé à diminuer en succès économique au XVIIe siècle, XVIe, XVIIe, et vous avez de nouveau un état d'esprit un peu plus contemplatif, un peu plus, un peu moins justement stressé, on va dire, qui s'est de nouveau imposé, pareil en Espagne, à la faveur du déclin économique. Donc ces évolutions vont dans les deux sens. Rien n'est jamais permanent et définitif. Et puis alors, pour revenir sur les universités, effectivement, le fait de pouvoir rémunérer des recherches ou des personnes qui font de la recherche, qui font de la science, participe évidemment aussi au développement des sciences. Mais est-ce que on pourrait revenir peut-être sur le rôle de justement la liberté académique dans cette recherche scientifique ? Dans votre livre, vous décrivez à quel point l'université, une fois que l'État en prend le contrôle, d'une certaine manière perd de son innovation, de sa capacité d'innovation. Est-ce que vous pourriez un peu développer cet aspect-là ? Alors, on a vraiment un phénomène qui est tout à fait clair qu'on retrouve dans l'histoire de l'Europe pendant tout ce premier millénaire, à savoir que la liberté académique, la liberté de penser qui s'est développée de plus en plus, notamment dans les universités, elle provient directement du fait qu'il y a plusieurs États en concurrence. vous avez, dès que les savants, les profs d'université étaient menacés dans une université donnée, particulièrement au début de l'institution, quand l'Église était encore très forte et le pouvoir des rois aussi très fort, voilà que les savants partaient dans un autre pays, dans une autre université. Et alors, on commençait à réfléchir, on regrettait leur départ et on négociait et les savants pouvaient revenir ou alors ils restaient dans la nouvelle université. Dans tous les cas, la pensée avait gagné grâce au fait qu'il y avait plusieurs États, très souvent en concurrence, la concurrence aiguissait encore ces phénomènes puisque parfois on appelait carrément les savants avant même qu'ils aient l'idée de partir, on venait les chercher, on les invitait pour aller dans l'autre établissement où ils seraient mieux traités dans le pays voisin. Donc, cette existence de plusieurs centres de pouvoir était extrêmement bénéfique et c'est toujours le cas aujourd'hui dans le monde moderne, c'est une loi générale. Si vous avez plusieurs centres de pouvoir, alors la liberté peut beaucoup plus se développer, notamment la liberté de penser que si vous avez un seul empire universel. Et donc, cette centralisation justement du pouvoir, cette unification en fait de l'État, c'est ce qui différenciait par exemple à l'époque l'Europe de la Chine par exemple. Exactement. La Chine a fait d'immenses progrès en sciences et en technologies vers le 11e, 12e, 13e siècle quand elle était divisée en plusieurs centres de pouvoir, en plusieurs royaumes et à partir du moment où elle était unifiée vers la fin du 13e siècle, crac, vous avez la répression qui s'instaure, vous avez les universités, enfin les écoles que les Chinois avaient qui sont obligés de fermer, les savants persécutés, toutes les mathématiques supérieures qui disparaissent, toute l'astronomie raffinée, la cosmologie qui disparaissent, tous les centres de savoir mis sous la coupe de l'État puisque le gouvernement n'avait plus besoin de se donner de la peine pour soigner ces savants puisqu'il n'avait plus la crainte de les voir partir dans les royaumes concurrents et qu'au contraire ces savants devenaient un danger pour le pouvoir central puisqu'ils pensaient qu'ils étaient capables d'avoir des idées différentes de l'empereur. Donc, la Chine a sombri dans la stagnation d'un coup à son unification totale et ce destin a justement été évité en Europe puisqu'il n'y a pratiquement jamais eu pendant tout le deuxième millénaire il n'y a en fait jamais eu une période d'unification totale et donc la liberté a pu demeurer en Europe. Vous parliez justement dans ce cadre-là du rôle des guerres entre les États c'est-à-dire que les États se font la guerre mais il ne faut pas qu'ils se fassent trop la guerre pour qu'il y en ait un qui prenne le dessus sur les autres. Voilà, la clé, la clé, vraiment la recette essentielle c'est qu'il faut qu'il y ait plusieurs centres de pouvoir, plusieurs États qui s'appelle un système d'État mais il faut un système d'État stable. Il ne faut pas que ce soit instable, que les frontières bougent trop vite ni qu'un des États l'emporte et conquiert tous les autres. C'est ça en fait la difficulté, c'est ce qui est tellement rare dans l'histoire des civilisations. Ça s'est produit surtout en Europe au deuxième millénaire et en Grèce, antique au premier millénaire avant notre ère, des périodes très longues où une série d'États tiennent la tragédie haute mutuellement sans réussir à s'écraser les uns les autres. C'est assez rare dans l'histoire puisque c'est une situation intrinsèquement instable mais c'est la recette. Quand la division est stable, les guerres, on peut considérer qu'elles font moins de dégâts que quand c'est instable mais elles sont toujours là, ce qui stimule justement la recherche et le progrès scientifique. Pourquoi la division politique stable est tellement bénéfique pour la science, pour l'avance de la science ? Comme on a dit, c'est parce qu'il y a plusieurs centres, donc la liberté. Les gens qui sont persécutés dans un État peuvent s'enfuir dans un autre et continuer leur carrière. Les savants deviennent un objet de prestige. Chaque cour, chaque roi veut s'entourer des savants les plus connus pour que sa cour rayonne, pour que ce soit lui le plus important ou qu'en tout cas il ne soit pas moins important que les rois voisins alors que dans un système unique centralisé les savants deviennent une menace puisqu'ils pourraient être des objets des sujets de rébellion. Dans un système décentralisé chaque centre de pouvoir essaye de s'attacher les savants et puis il y a tout naturellement le rôle de la guerre qui est assez difficile à appréhender puisque la guerre est quelque chose de négatif. Le progrès scientifique est quelque chose de positif et donc c'est très difficile d'accepter que la guerre négative puisse conduire au progrès scientifique qui est positif. C'est très difficile à appréhender et à comprendre cette situation mais c'est pourtant le cas. Il y a comme les religions orientales le disent très bien le yin et le yang les contraires sont indissociables vous avez toujours des éléments positifs et des éléments négatifs qui sont toujours ensemble c'est comme ça. Bien sûr ce qu'il faut espérer c'est qu'il y ait le moins de guerre possible puisque c'est négatif la situation la meilleure c'est peut-être celle où il n'y a pas de guerre du tout et seulement de la rivalité militaire entre états ce qui s'est produit pendant une bonne partie du 19e siècle en Europe quand même ce qui était le privilège aussi de la Suisse pendant bien 200 ans si on accepte la petite guerre du Sonderbund au 19e siècle la Suisse sinon a quand même eu 200 ans où elle était en rivalité militaire elle avait une armée elle devait soutenir la recherche chez les techniciens pour cette raison mais sans avoir vraiment de guerre on peut dire que ça c'est la situation qui permet de faire le moins de dégâts et d'avoir le plus de résultats positifs une situation qu'on souhaite en fait pour tout le monde Est-ce que vous pourriez développer justement ce point de pourquoi les guerres finalement favorisent le développement des sciences ? Alors tout simplement parce que quand c'est la guerre le gouvernement dépense sans compter et si un ingénieur arrive avec une nouvelle machine qui permet d'être plus fort que l'armée ennemie tous les crédits lui sont ouverts et il bénéficie du plein soutien du roi ou du gouvernement puisque les gouvernements dépensent sans compter quand il s'agit de se défendre face aux armées ennemies et on arrive à des situations que je cite dans le secret de l'Occident très amusantes si vous voulez notamment les sonars américains qui ont été posés au fond des océans pour des milliards de dollars et qui ont permis d'étudier les mouvements des déplacements des baleines le nombre de compter les baleines mais s'il s'était agi de compter les baleines jamais les biologistes américains n'auraient obtenu ces milliards de dollars ils les ont obtenus uniquement parce qu'il s'agissait de surveiller les sous-marins soviétiques et leurs déplacements et accessoirement la biologie a pu faire des progrès pour utiliser les mêmes instruments pour suivre les baleines donc c'est un bon exemple lorsqu'il s'agit d'une dépense militaire les budgets sont totalement sans comparaison avec la recherche pure les gens s'intéressent quand même beaucoup plus à défendre la survie de leur état plus qu'à faire progresser la connaissance pure donc voilà il y a un intérêt pour la recherche technique pour de nouveaux dispositifs qui pourraient vous rendre plus fort que les voisins et puis même la science aussi est très utile on l'oublie souvent même les mathématiques la physique évidemment les calculs balistiques toute la science permet d'être plus fort aussi militairement ce qui fait qu'elle bénéficie du soutien des gouvernements dans ce contexte et les militaires comme d'ailleurs les marchands sont aussi des gens qui sont très intéressés par le chiffre le calcul les quantités les poids il faut calculer le ravitaillement pour vos armées en déplacement le temps de déplacement les distances donc vous voulez aussi avoir des cartes précises des mesures précises et donc tout cela demande des scientifiques tout cela stimule l'intérêt des gouvernements pour pour la science et la pensée on va dire l'état d'esprit scientifique et est-ce que les marchands ont aussi intérêt à ce qu'il y ait des guerres alors à la fin ils se forment dans un système d'état stable une symbiose le gouvernement soutient les marchands puisque les marchands augmentent ces ressources qui peuvent ensuite être utilisées pour la défense de la nation donc le gouvernement soutient ses armées et ses marchands qui s'entraident entre eux aussi puisque pour les marchands les armées sont des très bons clients et les armées ont besoin des ressources procurées par le commerce donc ils forment une symbiose effectivement et qui s'est très bien observée pendant l'Europe du deuxième millénaire est-ce que vous pensez que ça irait jusqu'à vouloir provoquer des guerres pour justement développer des profits ou en tout cas alors acquérir du pouvoir c'est sûr mais est-ce que vous pensez qu'on pourrait jusqu'à provoquer des guerres pour cela ? alors la question de la raison pour laquelle une guerre éclate ça c'est une question alors très très vaste vous avez de nombreux exemples différents moi ce que je me contente de dire c'est que dans une situation où il y a plusieurs états en concurrence la rivalité militaire sera là et donc le soutien pour la science maintenant pour quelles raisons précises une guerre éclate ? alors ça c'est un sujet beaucoup plus microscopique si vous voulez et très vaste alors sur lequel on pourrait parler sur lequel on pourrait parler pendant des heures je ne vais peut-être pas entrer à ce niveau microscopique parce que c'est vrai qu'on parle toujours de ressources par exemple que dans certains conflits il y a un incaparement des ressources ou que certains pays vont faire la guerre en Irak par exemple pour prendre cet exemple pour avoir des ressources du pétrole donc est-ce que finalement ce n'est pas aussi des choses qui sont au-delà des exemples microscopiques des grandes tendances dans les conflits ? une grande tendance très clairement oui c'est que vous faites la guerre pour augmenter vos ressources bien sûr vous visez spécialement les villes riches dans lesquelles vous saurez que vous pourrez taxer et donc augmenter les ressources de l'état vous visez spécialement les endroits des mines ou des ressources du sous-sol bien sûr vous cherchez à agrandir les ressources ça c'est clairement une loi générale oui à toute époque quelle que soit la civilisation à toute époque dans toutes les civilisations et puis alors on a parlé différence entre la Chine et l'Europe brièvement est-ce que vous pourriez aussi évoquer les différences qu'il existait entre l'Inde et l'Islam alors peut-être sans entrer dans les détails ça nous mènerait trop loin mais disons entre ces civilisations et l'Europe quelles étaient les principales différences qui ont fait qu'elles n'ont pas réussi à être sur le devant de la scène alors ce que je montre dans le secret de l'Occident c'est que les mêmes lois s'appliquent telles quelles vraiment sans modification à l'Inde et au Moyen-Orient au monde musulman à savoir que vous avez besoin de divisions politiques stables et des soirs économiques pour que les sciences progressent c'est plus difficile à faire dans le cas de l'Inde puisque les archives les sources sont plus floues on est moins sûr des dates à laquelle les savants et de l'endroit dans lesquels les savants ont vécu c'est donc plus difficile d'établir des liens de cause à effet par rapport à des configurations politiques et économiques à des époques données mais pour ce qu'on sait ça colle parfaitement et pour le monde musulman alors tout à fait là on a plus de sources précises sur les dates et les localisations les mêmes lois sont clairement à l'oeuvre ce qui s'est passé par contre qui a fait que le monde musulman et l'Inde ont sur l'ensemble ont eu moins de périodes favorables aux sciences ce qui s'est passé c'est que l'Inde a été beaucoup plus souvent unifiée beaucoup plus souvent unifiée politiquement elle a beaucoup plus souvent été regroupée dans un grand empire soit universel qui regroupait presque toute l'Inde soit une tellement grande partie que c'était quasiment universel et le monde musulman a été beaucoup plus souvent par contre victime de ce qu'on peut appeler la division instable c'est-à-dire le chaos les frontières qui avancent et qui reculent sans fin avec donc des dévastations terribles du pillage des destructions de villes et donc beaucoup de morts donc une configuration très défavorable pour le progrès scientifique puisque quand les frontières avancent et reculent follement toutes les institutions patiemment établies sont détruites les savants souvent tués dans les combats et les ressources aussi diminuent puisque le chaos n'est pas favorable au développement économique à l'enrichissement et au progrès de la classe marchande donc on peut dire ça le Moyen-Orient a souffert de divisions politiques instables mais il y a eu une courte période où il y avait la richesse et plusieurs centres plus ou moins stables quand même pendant un intervalle de temps et pendant ces périodes-là le Moyen-Orient a produit des savants de grandes valeurs et a progressé en mathématiques en astronomie dans beaucoup de domaines exactement comme selon la loi pareil pour l'Inde l'Inde a eu des périodes de grande prospérité dans l'Antiquité où plusieurs royaumes se trouvaient durablement en opposition et dans ces périodes vous avez eu d'immenses progrès en Inde la numération que nous utilisons encore la numération décimale de positions a été inventée en Inde pendant cette période de la fin de l'Antiquité vous avez des savants qui développent le concept de l'infini qui résolvent les équations du deuxième degré etc. donc vous avez tous les mêmes effets qui sont observables dans la mesure où les sources historiques vous permettent de vraiment savoir quand c'est produit dans le cas de l'islam on voit même que finalement la civilisation islamique a influencé l'Europe du Moyen-Âge a influencé la scolastique donc il y a eu aussi des contacts entre civilisations oui oui ça c'est un phénomène un phénomène absolument systématique les musulmans ont profité des découvertes indiennes notamment la numérotation décimale de positions qu'ils ont reprises et les Européens l'ont ensuite reprise aux Arabes et certaines avancées mathématiques faites par les Arabes ont été reprises par les Européens au Moyen-Âge etc. et maintenant vous observez que les Chinois et les Japonais reprennent avec grand succès les avancées scientifiques européennes du premier millénaire à notre époque contemporaine donc ces transferts entre civilisations sont une constante ils sont toujours produits déjà à l'époque de l'Antiquité la Grèce antique a bénéficié de l'apport des civilisations de la Mésopotamie qui elles-mêmes donc la Babylonie et la Syrie qui elles-mêmes avaient profité de Sumer donc ces échanges entre civilisations se produisent régulièrement et puis alors dans votre livre il y a une civilisation dont vous ne parlez pas du tout c'est celle de l'Égypte antique alors il y a eu d'autres civilisations encore que l'Égypte antique mais disons que vous ne parlez pas du tout de l'Égypte antique alors que c'est quand même en tout cas dans notre monde européen depuis le XIXe siècle c'est une grande civilisation dont on parle beaucoup qu'est-ce qui vous a motivé à ne pas la prendre en compte ? C'est une très très bonne remarque je dois à ce sujet des excuses au lecteur du secret de l'Occident puisque j'ai pratiquement complètement passé l'Égypte pharaonique sous silence si vous regardez encore encore plus précisément vous verrez que j'ai aussi pratiquement escamoté toute la Babylonie et la civilisation sumérienne la raison c'est tout simplement que d'abord le secret de l'Occident est déjà un très long livre beaucoup plus long que ce que je voulais faire au début forcément le sujet est tellement vaste mais ajouter l'Égypte la Mésopotamie et Sumer aurait signifié encore trois mille ans d'histoire de plus de la civilisation du Moyen-Orient j'ai préféré commencer avec les Grecs l'époque hélénistique et ensuite l'époque musulmane donc je commence vers moins 300 l'histoire du Moyen-Orient et non pas vers moins 3300 je devrais le faire c'est clair mais j'ai gagné un peu de place et aussi la deuxième raison c'était tout simplement que les sources deviennent très très floues ça devient très difficile de trouver quel savant à inventer quelle nouvelle technique mathématique ou quelle nouvelle technique de transport etc. les dates deviennent très très floues les sources forcément c'est tellement loin 3000 ans avant notre ère c'est en l'état actuel des connaissances historiques tout devient très flou et donc ça aurait été très approximatif la vérification de la théorie donc pour ces deux raisons j'ai donc renoncé à inclure cette période et cette région et je dois donc pour cela des excuses aux lecteurs et donc a priori selon vous selon votre hypothèse les mêmes disons les mêmes éléments s'appliqueraient pour l'Egypte antique c'est à dire division politique stable et sur économique oui 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 alors là vous avez par l'ombre d'un doute la civilisation qui était la plus féconde scientifiquement c'est justement la civilisation sumérienne dans cette région dans cette époque et cette région et on le sait que le Sumer était divisé en plusieurs cités états concurrentes guerrières et très commerçantes et donc qui s'enrichissaient grâce au commerce les bateaux remontaient le Tigre et l'Euphrate et ensuite partaient dans le golfe Persique donc Sumer était pour les conditions de l'époque une civilisation riche et divisée stablement en tout cas pendant la période où elle a fait tous ses progrès scientifiques ça on le sait maintenant retrouver les noms des scientifiques qui ont fait les découvertes à l'époque exacte c'est très difficile mais le contexte général est totalement clair puis alors une fois qu'on constate qu'il y a eu essor économique et division politique stable ça n'explique pas encore pourquoi dans une région particulière ces deux conditions se développent alors la question effectivement c'est d'essayer de comprendre la raison de ce développement une première disons raison qui pourrait apparaître a priori comme ça pour l'Europe c'est qu'il y a eu la colonisation et que d'une certaine manière l'Europe est allée piller finalement les autres parties du monde et que c'est ainsi qu'elle a pu en fait développer son économie et ses techniques en tout cas certains défendent cette théorie est-ce que c'est est-ce que c'est aussi votre avis ? C'est une théorie très répandue et donc je vous remercie de la porter sur la table je m'oppose personnellement résolument à cette théorie moi j'estime qu'il y avait une dynamique en Europe une dynamique interne à la civilisation européenne dès le début du deuxième millénaire qui était déjà très forte on allait vers les progrès on allait vers une agitation intellectuelle on avait déjà de nombreux progrès techniques et quand la civilisation européenne grâce à ses progrès grâce à sa nouvelle supériorité technique et scientifique a commencé à explorer les régions beaucoup plus lointaines elle les a découvertes l'Amérique du Nord l'Amérique du Sud et puis est arrivée en Asie et autour de l'Afrique avec ses bateaux évidemment elle s'est imposée facilement grâce à ses nouvelles technologies et ses connaissances scientifiques mais je pars de l'idée qu'on peut attester historiquement que la dynamique extraordinaire de succès de progrès était déjà bien enclenchée et qu'elle en a bénéficié l'Europe pour justement s'imposer plus facilement et ensuite bien sûr s'enrichir encore plus puisque exploiter les ressources d'Amérique du Nord d'Amérique du Sud et d'Asie et d'Afrique a naturellement enrichi encore plus l'Europe occidentale mais ça n'a pas été l'élément qui est à l'origine du miracle européen du tout j'irais même jusqu'à dire que si l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud n'avaient pas existé qu'elles n'avaient donc pas été découvertes et qu'il n'y aurait donc par exemple pas eu tous ces torts que les Espagnols ont acheminés de l'Amérique du Sud vers l'Europe occidentale et bien les progrès auraient été encore plus rapides en Europe occidentale puisqu'on aurait dû inventer le papier-monnaie plus tôt le papier-monnaie a été en fait retardé par l'afflux d'or donc c'est difficile de réécrire l'histoire il ne faut pas faire ça on sait très bien que c'est impossible de savoir ce qui se serait passé si les choses avaient été différentes mais néanmoins j'utilise cet exemple pour illustrer que la dynamique de progrès européenne était interne et aurait continué même s'il n'y avait pas eu l'exploration et la découverte de ces continents et l'exploitation des continents déjà connus mais devenus plus accessibles la clé la recette la raison de ce grand succès était interne et la conquête et la colonisation des autres régions du monde n'a fait que d'amplifier d'accélérer le mouvement mais n'est pas à l'origine donc pour être clair vous n'y avez pas enfin en tout cas vous n'y avez pas qu'il y ait eu la colonisation avec tout son lot de malheur et de souffrance mais simplement vous n'expliquez pas la dynamique européenne par cette colonisation absolument et j'irais même jusqu'à dire que c'est inévitable dans tous les cas dans l'histoire des civilisations quand vous avez eu une civilisation qui est devenue plus riche et plus avancée ça s'est produit avec le Moyen-Orient ça s'est produit avec la Chine dans ces époques où elle était riche et avancée cette civilisation qui devient plus riche plus puissante et qui a des meilleurs moyens techniques elle transforme les régions périphériques en une espèce de zone plus faible un tiers monde si vous voulez c'est une logique qui est mécanique qui se fait d'elle-même et qui s'est observée avec la Chine avec le Moyen-Orient et avec l'Europe pendant sa période de grand progrès c'est donc une loi universelle c'est pas spécifiquement européenne puis alors qu'est-ce qui explique la dynamique européenne selon vous alors il faut maintenant expliquer pourquoi l'Europe occidentale a été la seule région du monde à bénéficier de cette division politique stable et de cet essor économique pendant si longtemps dans toute l'histoire des civilisations c'est le seul cas où une configuration si favorable a duré si longtemps et alors l'explication que je propose dans le secret de l'Occident c'est ce que j'appelle l'hypothèse thalassographique thalassographique donc thalassa la mer graphique le dessin à savoir que le littoral de l'Europe occidentale était favorable était plus favorable que celui des autres régions où se trouvaient les autres civilisations était plus favorable à l'essor économique et à la division politique stable pourquoi ? parce que ce littoral de l'Europe occidentale que tout le monde connaît qu'on peut facilement observé sur les cartes ce littoral était ce que j'appelle une thalassographie articulée à savoir un littoral extrêmement compliqué avec des dessins complexes des péninsules des îles des détroits des mers intérieures des petites îles des grandes îles et pourquoi est-ce que ça a une influence pourquoi ça joue un rôle et bien tout simplement parce que d'abord avec ce profil très compliqué du littoral vous avez un certain nombre de régions qui sont bien délimitées par la mer en Europe occidentale et donc mieux plus facilement défendables militairement parlant et donc où on peut plus facilement créer un état qui sera durable ce qui est la condition de la division politique stable clairement vous avez la péninsule ibérique où justement un état s'est développé l'Espagne la péninsule italienne où un état s'est formé l'Italie la France très bien délimitée par la mer aussi l'Angleterre le Danemark la Suède donc ces états sont comme par hasard les premiers à l'exception d'Italie sont comme par hasard les premiers où des états nations se soient formés en Europe occidentale les plus anciens les plus anciens royaumes stables qui se sont formés en Europe occidentale et cette configuration du littoral aide aussi c'est vraiment c'est vraiment sensationnel elle aide aussi au commerce puisqu'elle permet à beaucoup plus de régions d'être proches de la mer or le transport par mer est incomparablement plus avantageux pour le commerce que toutes les autres formes de transport le transport par mer il est moins cher les bateaux même encore à l'époque actuelle mais encore plus au Moyen-Âge je fournis quelques exemples dans le secret de l'Occident vous étiez typiquement 40 fois moins cher pour des marchandises relativement lourdes en bateau que sur terre le transport par mer était plus rapide aussi au Moyen-Âge beaucoup plus rapide vous faisiez 200 km en une journée alors que sur terre vous ne dépassiez pas 20-30 km par jour avec les charrois tirés par des bœufs ou des mules et puis aussi le transport par mer était beaucoup plus libre il est toujours beaucoup plus libre et donc la mer c'est le succès du commerce la mer c'est la liberté et la mer c'est les grands volumes c'est le transport moins cher le transport plus rapide le transport plus libre en d'autres termes si vous avez un accès à la mer vous pouvez faire du commerce si vous n'en avez pas vous pouvez faire du commerce qu'avec des produits plus chers et moins lourds mais le gros commerce est beaucoup plus facile si vous avez un accès à la mer et donc je dis que ce profil littoral de l'Europe occidentale a permis d'accélérer d'aider de soutenir son décollage économique tout simplement parce que les ports étaient beaucoup plus près en moyenne la partie du territoire qui était à moins de 100 km de la mer était bien plus importante en pourcentage que dans les immenses régions terrestres comme il y a justement au Moyen-Orient en Chine et en Inde qui sont des beaucoup plus grosses masses terrestres avec moins de une proportion moins grande de territoires qui ont un accès proche à la mer donc c'est ça parce que la Chine ou l'Inde ont aussi beaucoup de littoraux enfin il y a partout un accès à la mer mais effectivement moins de desserte par les fleuves pour arriver aux grandes villes ou à l'intérieur des terres vous avez un pourcentage plus faible de territoire qui est à moins de 100 km de la mer et surtout vous avez une forme massive la Chine c'est essentiellement un disque si vous voulez l'Inde c'est essentiellement un triangle le Moyen-Orient c'est plusieurs énormes blocs l'Afrique du Nord l'Arabie et puis l'Asie centrale et ces immenses surfaces sont beaucoup plus favorisent beaucoup plus l'unification politique ou la division instable par le mouvement incessant des armées donc je dis que c'est ça qui explique pourquoi au deuxième millénaire les trois autres civilisations ont eu moins longtemps des périodes favorables donc de division politique stable et d'essor économique que l'Europe occidentale qui avait justement ce profil littoral si extraordinaire si avantageux il n'y a aucune autre région dans le monde qui avait ce profil enfin un profil en tout cas aussi avantageux pas vraiment puisqu'il y a d'autres régions mais qui alors comme le nord de l'Amérique du Nord qui sont très découpées mais qui alors sont moins avantageuses pour des raisons climatiques donc ce qu'on a sous-entendu dans toute cette discussion c'est qu'il fallait avoir une densité de population quand même suffisante si l'Europe se trouvait au pôle Nord ou au pôle Sud elle n'aurait jamais pu donner les développements qu'elle a donnés il faut qu'il y ait un climat qui permette l'agriculture et donc une certaine densité de population on l'a sous-entendu on essaie non plus de ne pas faire trop long de ne pas trop s'étendre mais c'est clair que c'est dans les régions favorables à l'agriculture l'Europe est la seule qui a ce magnifique profil puis alors c'est intéressant aussi dans votre livre vous décrivez les différences entre par exemple la Russie qui est très exsangue en termes d'accès à la mer et l'Angleterre qui avec son île est vraiment ouverte aux quatre vents c'est intéressant parce que c'est une grande opposition géopolitique aussi dans l'histoire entre l'Angleterre et la Russie qui est toujours en cours actuellement d'ailleurs et vous l'expliquez comme ça vous oui ça permet d'expliquer de nouveau avec la notion que l'infrastructure détermine la superstructure ça permet de déterminer pourquoi la culture anglaise est tellement différente de la culture russe puisque la culture anglaise c'est l'individualisme c'est le je qu'on écriait avec une lettre majuscule le aïe alors que la Russie c'est la culture du collectivisme de l'autoritarisme donc c'est deux mondes complètement différents qui sont qui ont justement été en partie non négligeables conditionnés par le fait que l'Angleterre a un très large accès à la mer l'Angleterre permet aux gens de circuler en bateau et donc d'être libre aux commerçants de prospérer et donc permet le succès de la classe marchande et l'Angleterre est connue pour son amitié pour le droit de la propriété pour son amitié avec l'argent aussi tandis que la Russie c'est tout le contraire la Russie c'est traditionnellement le pays des régimes autoritaires de la répression politique des prisons et des goulags on peut certainement trouver dans la configuration du littoral dans l'immensité terrienne que la Russie représente dans son absence d'accès à la mer parce que le peu d'accès à la mer qui est là c'est des mers gelées encore en plus qu'on peut tellement bien opposer à l'Angleterre et à ses accès très faciles à la mer il y a clairement là un élément d'explication Peut-être qu'avec la fonte des glaces en Arctique la Russie aura enfin un accès à la mer plus longtemps dans l'année c'est clair que l'ouverture du passage du nord-est à la circulation des bateaux aidera à long terme s'il se confirme aidera la Russie à long terme à avoir plus de commerce et donc plus de prospérité et plus d'essor de la classe marchande c'est clair une autre chose qui va aider aussi c'est tout simplement la technologie moderne la technologie qu'on a développée pendant tous ces siècles qui fait que c'est quand même plus facile maintenant de transporter des marchandises jusqu'à la mer avec le chemin de fer les autoroutes mais quand même ça reste un handicap d'être pareillement immense comme surface avec proportionnellement à la surface totale si peu de territoires qui se trouvent à moins de 100 km de la mer aussi bien vous voyez que le Japon qui a tellement d'accès à la mer se débrouille tellement magnifiquement pour exporter pour produire à des prix abordables en Russie on garde quand même un léger handicap même si cet handicap s'est réduit grâce à la technologie moderne alors effectivement on voit que le transport maritime est toujours le plus important pour le commerce mondial et de loin c'est pas pour rien que les statistiques sont claires environ 90% du commerce mondial passent toujours par la mer par les bateaux le transport par mer reste toujours pour tous les produits lourds comme le blé le charbon le bois beaucoup plus avantageux par mer que par tout autre moyen de transport donc l'avantage relatif de la mer par rapport à la terre ou même maintenant par rapport aux airs c'est un peu réduit mais reste absolument clair énorme, massif et puis alors justement est-ce que finalement cette hypothèse talastographique selon vous explique aussi finalement ce qui s'est déroulé au XXe siècle c'est-à-dire le développement des Etats-Unis qui ont pris le relais un peu sur l'Union Européenne ou l'Europe occidentale en matière de superpuissance et puis cette Russie cette URSS qui s'est développée aussi avec cet affrontement des deux blocs est-ce que selon vous ça s'explique aussi en tout cas le résultat ou le développement de cette opposition s'explique aussi par ces mêmes facteurs Voilà, j'ai généralisé ma belle théorie au XXe siècle à savoir à la suite une fois que la plateforme fournie par l'Europe occidentale est devenue trop petite puisque les technologies s'étaient tellement développées notamment militaires que la guerre n'était plus possible à une échelle représentée par l'Europe occidentale à ce moment-là les deux grandes puissances de culture européenne qui s'étaient créées pendant le siècle précédent on va dire la Russie Eurasiatique et l'Amérique donc les Etats-Unis ont pris le relais ils étaient des Etats qui étaient qui avaient la grandeur nécessaire pour continuer les batailles avec les nouvelles technologies disponibles malheureusement ces systèmes d'Etat ne comprenaient que deux membres dominants idéalement vous avez quatre ou cinq membres dominants de manière que si un des membres du système d'Etat décline l'ensemble du système ne décline pas or malheureusement dans le cas de figure il n'y avait que deux grandes puissances la Russie et les Etats-Unis et l'un des deux la Russie a décliné économiquement à cause de son système communiste et aussi de sa mauvaise thalassographie mais surtout à cause du système politique et donc le système a fini par tomber puisque la chute d'un des deux membres dominants fait tomber l'ensemble du système et maintenant on est dans un monde dans l'intervalle les Chinois les Japonais ont bien rattrapé leur retard sur l'Europe et l'Amérique du Nord l'Inde aussi rattrape à toute vitesse on se trouve donc maintenant dans un système multipolé dans un système où on a quatre ou cinq ou six suivant les critères retenus grandes puissances un monde dans lequel la guerre n'est plus entre grandes puissances la guerre directe entre grandes puissances n'est plus possible grâce aux armements nucléaires qui empêchent des affrontements ouverts on espère en tout cas on espère que les gens seront toujours raisonnables comme ils l'ont été jusqu'à maintenant je pense qu'ils le seront mais on n'est jamais à l'abri d'un accident en tout cas je pense que les gens sauront être raisonnables donc il y a on pratique plus de guerre entre les grandes puissances et il y a par contre toujours tous les effets bénéfiques de la division politique stable compétition pour le prestige rivalité entre états diversité des législations qui permet à la science de se développer puisque ce qui est interdit dans un état est autorisé dans un autre donc nous avons maintenant à l'échelle du monde une configuration qui est en fait très favorable avec non pas deux grandes puissances mais quatre ou cinq ou six suivant quels critères on retient typiquement Japon Chine Inde bloc européen de l'ouest Russie et Etats-Unis et c'est donc une configuration très favorable puisqu'on a de la prospérité au moins dans une partie de ces blocs qu'on vient de décrire et on a la rivalité entre ces blocs qui sont stables donc la science doit continuer à progresser et elle progresse on le voit on le voit très bien Est-ce que finalement la configuration de la Chine parce qu'on parle beaucoup de la Chine actuellement est-ce que la configuration de la Chine est très différente de celle qu'elle avait il y a mille ans est-ce qu'elle permettra parce qu'elle est très centralisée aussi actuellement est-ce que sous la forme qu'elle occupe actuellement elle est vraiment viable à long terme avec ce système très autoritaire C'est une très bonne question la Chine actuellement est unifiée mais ça n'est plus un problème du point de vue du progrès scientifique et technique ça n'est plus un problème puisque la Chine fait maintenant partie d'un plus grand système d'État dans laquelle elle est en compétition directe elle est d'ailleurs aussi très prospère économiquement donc ça n'est plus un problème du tout comme à l'époque au Moyen-Âge où elle formait un État universel en s'unifiant qui n'était plus en concurrence avec personne qui pouvait donc écraser les savants et les techniciens et les commerçants et tomber dans la stagnation c'est plus le cas maintenant les Chinois essayent de rattraper les États-Unis et de les dépasser c'est donc très bénéfique pour la science et la technique ça se voit notamment dans la course à l'espace ça se voit dans beaucoup de domaines dans les biotechnologies etc. le seul souci avec la Chine c'est que si elle rattrape suffisamment bien les États-Unis et qu'elle arrive au même niveau de PIB par habitant que les États-Unis comme elle est quatre fois plus grosse en population quatre ou cinq fois plus grosse suivant l'évolution qu'on aura encore elle deviendra de nouveau un bloc énorme qui dominera tout le reste du monde et qui sera de nouveau une espèce d'État universel un État qui n'aura plus de concurrents ça c'est le seul souci mais on parle de 2100-2200 on ne parle pas de demain ou après-demain mais à long terme c'est le seul souci soit la Chine sera tellement énorme elle sera la seule et donc elle ne sera plus en concurrence véritable avec des puissances égales comme maintenant soit espérons-le l'Inde aura réussi à rattraper suffisamment son retard et sera à égalité avec la Chine et donc il y aura deux pays de deux milliards d'habitants on va dire qui seront chacun de poids égal et qui pourront continuer la compétition encore qui ne seront que deux ce qui est toujours mauvais il faut toujours être quatre ou cinq idéalement dans un bon système d'État stable ou alors un autre cas de figure si la Chine devient trop dominante vers 2100-2200 idéalement il faudrait qu'elle se divise pour reformer un système d'État à elle toute seule si l'Inde ne réussit pas à se placer sur pied d'égalité avec la Chine à ce moment-là mais on a le temps de voir ce n'est pas encore un souci pour l'immédiat dans cette logique en tout cas c'est une bonne chose que le parapluie nucléaire américain ou en tout cas l'armée américaine soutienne Taïwan la Corée du Sud et le Japon contre l'expansion chinoise absolument pour le moment les États-Unis sont encore sur pied d'égalité avec la Chine pour le moment donc on a une configuration qui est excellente on a une division stable deux blocs qui sont face à face qui ne peuvent pas aucun des deux ne peut écraser l'autre mais la tension est là et donc les subventions pour les développements technologiques et scientifiques sont à leur sommet et tant que ça reste bien stable tant que ça ne bouge pas c'est une configuration idéale et puis alors effectivement dans toute cette dynamique certains en tout cas parlent d'un État mondial de la création en tout cas de leur volonté de voir apparaître un État mondial qui engloberait finalement toute la planète Terre donc dans votre logique ça ce ne serait pas une bonne idée effectivement pour le développement des techniques et des sciences alors c'est absolument clair avec ma belle théorie développée dans le secret de l'Occident un État universel mondial conduirait absolument clairement et nécessairement à une stagnation des sciences et des techniques on peut trouver ça souhaitable je ne prends pas partie d'un point de vue moral sur ce qu'il faut ou ce qu'il ne faut pas on peut trouver souhaitable une société stable une société qui ne bouge plus une société immuable dans laquelle les grands-parents vivent exactement dans les mêmes conditions que leurs petits-enfants beaucoup plus tard on peut trouver ça très bien si on veut que la science continue à avancer et les techniques alors ce serait très très mauvais un État universel on peut être sûr que ça endormirait étoufferait le progrès scientifique alors ça c'est sûr il n'y a pas l'ombre d'un doute c'est la conclusion qu'on peut tirer du secret de l'Occident est-ce qu'on peut faire un parallèle entre le système capitaliste qui finalement s'est étendu à l'entier de la planète avec ce côté d'unification d'un certain mode de pensée par un gouvernement et puis du coup est-ce qu'on pourrait dire qu'à cause du capitalisme les sociétés ont ralenti le développement scientifique est-ce que le fait qu'on ait que le système capitaliste a ralenti le développement scientifique alors il me semble qu'on peut quand même parler d'une grande diversité de systèmes même si on les appelle capitalistes entre le système français le système suisse le système américain le système chinois le système japonais il y a quand même énormément de différences même si grosso modo l'économie de marché a quand même plus ou moins gagné la partie dans l'ensemble chez l'ensemble des grandes puissances je ne pense pas qu'on puisse parler d'un système vraiment unique et d'une véritable monoculture à l'échelle du monde il y a quand même encore une grande diversité de systèmes mais en soi même si tout le monde avait un système très proche au point de vue du système économique ce ne serait pas encore le problème le problème c'est vraiment l'unification politique d'avoir un seul gouvernement ça ce serait catastrophique pour le progrès scientifique par contre ça assurerait la stabilité de la société et aussi la fin des guerres bien sûr donc ça aurait des côtés bénéfiques mais en soi ce qui est vraiment important c'est l'unification ou la division politique l'existence d'un état ou de plusieurs états vraiment donc par exemple l'union européenne ça pourrait se ça pourrait se rapprocher c'est une unification de tous les pays d'Europe est-ce qu'on peut considérer que l'union européenne a freiné le développement technologique et des sciences ou c'est pas tout à fait applicable dans ce cas alors elle a naturellement un peu freiné le développement scientifique à petite échelle puisque des développements qui auraient pu être faits différemment d'un pays à l'autre ont été faits un peu moins puisqu'on a essayé de s'unifier et de se coordonner à l'intérieur de l'union européenne par contre l'unification même s'il était complète au niveau politique de l'Europe de l'Ouest même si l'union européenne formait un seul état du moment qu'il y a un plus grand système autour avec les Etats-Unis la Chine l'Inde alors cette unification ne serait pas mauvaise pour le progrès scientifique du tout puisque l'Europe occidentale s'intégrerait tout de suite d'ailleurs elle s'intègre en pratique déjà en tant que bloc dans ce monde multipolaire à plusieurs blocs donc cette unification ne serait pas du tout néfaste au progrès des sciences dans certains cas bien sûr des programmes qui auraient pu naître de la rivalité entre la France et l'Italie entre l'Italie et l'Allemagne se feront un peu moins dans une unification politique quand même mais à plus grande échelle pour les grands projets notamment ceux qui demandent des budgets de plusieurs Etats européens alors cette formation d'un bloc de l'Union européenne n'est absolument pas négatif pour le progrès scientifique on peut le dire ce que vous dites ce qui ressort de vos propos c'est que finalement la taille des Etats européens traditionnels est devenue trop petite pour finalement rivaliser avec des grands Etats comme les Etats-Unis la Chine ou l'Inde et que finalement l'histoire a fait que la taille politique nécessaire pour être enfin voilà en mesure de rivaliser est finalement beaucoup plus grande que les Etats européens alors tout dépend de quel jeu vous voulez jouer si vous voulez jouer dans la cour des grands alors oui si vous voulez avoir des télescopes géants capables de rivaliser avec les télescopes américains les télescopes chinois alors oui vous devez former un grand bloc les Etats européens traditionnels sont devenus trop petits pour jouer vraiment à ce niveau pour être à égalité dans les plus grands projets de la méga-science ça c'est clair par contre ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de place pour les petits Etats comme Singapour comme la Suisse il y a toujours de la place pour des petits projets scientifiques il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que les grands projets donc même dans le système d'Etats européens du deuxième millénaire dont on a parlé précédemment même là il y avait de la place pour les petits Etats comme le Danemark comme la Pologne comme des plus petits Etats qui ne soient pas des grandes puissances il y a toujours de la place on n'a pas besoin que tout le monde soit des grandes puissances il y a aussi des petits projets scientifiques tout aussi intéressants tous les projets scientifiques n'ont pas nécessairement besoin d'énormes budgets donc finalement si vous voulez être un grand bloc ou bien un petit bloc c'est votre choix il y a de la place pour tout le monde ce qui compte c'est d'avoir un système stable où il y a plusieurs blocs au moins 4 ou 5 grandes puissances et un grand nombre de plus petits blocs derrière ça c'est la configuration idéale après vous pouvez choisir dans quelle catégorie vous voulez vous mettre puis alors on parle souvent aujourd'hui de déclin de l'Occident qu'est-ce que vous en pensez c'est dans le cadre de la guerre en Ukraine très clairement on parle de ce déclin de l'Occident qu'est-ce que ça vous inspire ? alors on peut clairement parler d'un déclin relatif du monde occidental qui était vers 1850 1900 totalement dominant à l'échelle du monde et qui n'est plus maintenant que une des grandes puissances disons trois blocs parmi d'autres blocs à savoir Amérique du Nord Europe de l'Ouest et Russie plus que quelques blocs parmi d'autres blocs qui sont maintenant égaux en puissance et qui sont déjà plus avancés dans certains domaines on peut parler oui donc d'une certaine manière d'un déclin relatif de l'Occident de ce point de vue là de même aussi qu'à cause du déclin démographique qui est très très mauvais puisque le déclin démographique entraîne une moins grande croissance économique il y a moins de consommateurs moins de PIB moins donc de budget aussi pour les scientifiques forcément donc plus généralement sans s'arrêter aux événements de l'actualité immédiate qui n'ont pas directement un lien avec ce phénomène le vrai phénomène fondamental actuellement qui cause un ralentissement et donc une perte de poids relative du monde occidental c'est le déclin démographique c'est vraiment l'évolution clairement déterminante à ce sujet oui typiquement ce qui n'est pas le cas des autres régions comme la Chine ou l'Inde où la démographie là est très dynamique alors la Chine paradoxalement malgré tous les efforts de son gouvernement pour limiter sa propre population continue d'avoir une certaine croissance qui n'apparaît pas dans les statistiques officielles pour des raisons évidentes beaucoup de gens doivent cacher leurs enfants mais il y a quand même encore une certaine croissance démographique et il y a de toute façon une énorme réserve une quantité en termes absolus de population qui est énorme et encore une certaine croissance et en Inde encore plus ce qui veut dire que ce déséquilibre ne va faire que de s'accroître entre ces nouvelles grandes puissances et celles du monde occidental puis alors en parlant de technologie et de thalassographie on a oublié de parler d'Internet c'est quand même une avancée qui n'existait pas jusqu'en 1900 c'est quelque chose de très récent qui a chamboulé finalement les rapports entre les états et entre les gens est-ce que l'émergence d'Internet finalement modifie aussi votre vos analyses en fait sur les grandes dynamiques de civilisation alors l'Internet est certainement un grand progrès technique qu'il faut saluer qui permet un grand nombre de choses qui auraient été totalement impossibles il y a seulement 30 ans 40 ans l'Internet obéit parfaitement aux lois que j'ai identifiées à savoir qu'il est le produit de la rivalité entre des états à savoir les Etats-Unis et l'Union soviétique l'Internet a été développé dans une logique militaire et ensuite il s'est développé grâce à une logique commerçante grâce à l'apport des entreprises qui trouvaient un intérêt c'est pas toujours connu parce que l'Internet on est tellement dedans tous les jours qu'on se rend plus très bien compte de comment il s'est développé il faut savoir qu'à l'origine il est né d'une réflexion de l'état-major américain qui avait besoin d'avoir des liaisons avec ses radars placés dans le nord du Canada qui annonceraient l'arrivée des missiles soviétiques il y avait besoin d'avoir un réseau qui communique avec les ordinateurs de l'état-major d'une manière résistante donc même si un câble était coupé par un bombardement d'autres câbles devaient pouvoir prendre le relais et c'est pour ça qu'on a développé ce langage de communication des ordinateurs et ce système qui permet l'Internet s'auto-organise c'était le but justement d'état-major américain un paquet de données qui est bloqué dans un endroit parce qu'il y a tout à coup une coupure se dérive tout seul vers une autre voie et c'était le but de l'état-major américain et maintenant c'est très pratique aussi pour des applications commerciales mais à l'origine ça répondait à un objectif militaire donc l'Internet s'est développé en parfaite obéissance aux deux lois de base du progrès technique et scientifique et ce qui est amusant c'est que la thalassographie joue encore un rôle dans l'Internet ce qui n'est pas toujours connu à notre époque il faut poser très très vite des câbles de fibre optique pour accélérer les transferts de données et où est-ce qu'on peut le faire le mieux à quel endroit c'est le plus pratique on peut poser des câbles sans demander à personne à toute vitesse et le temps c'est de l'argent vraiment dans le monde de l'Internet si vous avez besoin de déposer des demandes de permis et d'attendre 20 ans c'est complètement différent que si vous arrivez à poser votre câble tout de suite dès qu'il est fabriqué et où on peut poser des câbles le plus facilement et le plus vite c'est dans la mer et donc de nouveau c'est amusant les pays qui ont un accès à la mer un bon accès à la mer sont favorisés dans le monde de l'Internet ils ont aujourd'hui encore les meilleures connexions ils ont les meilleurs débits de données puisqu'ils sont proches des câbles sous-marins qui ont les plus hauts débits à notre époque encore comme à l'époque au Moyen-Âge où les bateaux passaient beaucoup plus facilement les transports de marchandises passaient vraiment beaucoup plus facilement par la mer aujourd'hui ça se reproduit au niveau du transport de données donc c'est très très amusant mais finalement pour répondre à votre question précise l'existence de l'Internet ne change rien du tout comme condition comment dire comme au fonctionnement de ces règles de base à savoir que pour avoir du progrès scientifique et technique vous avez toujours besoin d'avoir plusieurs états stables en compétition et une prospérité économique ça alors rien n'a changé à ce niveau avec ou sans Internet et alors dans votre livre vous terminez en parlant de planétographie est-ce que vous pourriez expliquer ce que vous entendez par la planétographie ? je me suis amusé et essayé d'imaginer ce qui comment dire quelles pourraient être les conditions pour le cas où une société donnée la nôtre ou bien celle ou bien une autre société intelligente ailleurs plus loin dans le cosmos je me suis amusé à imaginer quelles pourraient être les conditions favorables à une division en politique stable et à l'essor économique mais à l'échelle à l'échelle spatiale à l'échelle interplanétaire donc ça serait dans le cas où par exemple un état contrôle toute la Terre par exemple par exemple dans le cas où il y aurait un état qui contrôlerait toute la Terre est-ce qu'on pourrait imaginer une division en politique stable en ayant plusieurs états c'est Star Wars quoi typiquement sur plusieurs planètes je me suis amusé à imaginer quelle pourrait être la configuration d'un système planétaire pour permettre de nouveau l'émergence de ces deux conditions et donc pour que le progrès scientifique et technique puisse continuer même à l'âge spatial puisque je suis convaincu que ces règles s'appliquent aussi aux autres sociétés qui existent certainement dans le reste de la galaxie et dans les autres galaxies donc je me suis amusé à imaginer est-ce qu'on pourrait imaginer comme la thalassographie articulée était la condition pour avoir sur le long terme de l'essor économique et de la division en politique stable est-ce qu'une configuration à l'échelle planétaire serait plus favorable justement à ces deux conditions fondamentales du progrès scientifique alors évidemment ça reste à vérifier on doit encore découvrir des sociétés intelligentes en dehors de la nôtre ailleurs dans la galaxie ça reste de la pure spéculation mais on serait étonné la réalité dépasse toujours la fiction on trouvera peut-être dans quelques temps quelques centaines d'années des exemples pour lesquels on observera que certaines sociétés ont eu des meilleures configurations planétaires et ont dû et ont donc pu mieux se développer à l'échelle spatiale à l'échelle interplanétaire grâce à cette meilleure configuration et à ce sujet mon souci c'était justement que dans notre système planétaire on n'a peut-être pas une très bonne configuration pour arriver à continuer à se développer pour l'âge interplanétaire puisqu'en fait on n'a qu'une planète habitable alors qu'idéalement il en faudrait deux ou trois pour avoir justement pour pouvoir se développer confortablement à une plus grande échelle certaines personnes notamment monsieur Elon Musk aimerait bien arriver à nous faire passer à un âge interplanétaire à nous faire habiter sur Mars par exemple je reste un peu sceptique c'est peut-être j'espère une simple question de niveau technologique on y arrivera peut-être plus tard dans des conditions encore pas imaginables actuellement mais dans les conditions imaginables actuellement malheureusement je suis très sceptique il me semble qu'on n'a que notre bonne vieille Terre pour pouvoir vraiment développer une société et pas juste quelques bas spatiales mais une vraie société à grande échelle qui puisse se développer normalement et puis ça pose aussi peut-être la question alors vous disiez que vous ne vouliez pas juger effectivement moralement si c'est bien ou pas le progrès technique mais finalement c'est quand même une question qui se pose puisqu'on voit avec les préoccupations environnementales écologiques que l'essor de la civilisation technoscientifique est aussi responsable en grande partie de ces problèmes écologiques alors en prenant en compte ces problèmes là est-ce qu'il ne serait pas sage peut-être d'imaginer d'autres modèles de développement alors disons la notion que le progrès scientifique et technique puisse être obligé de s'arrêter parce qu'il arriverait à ses limites naturelles une espèce de plafond la croissance zéro c'est une idée dont on entend parler passablement moi je suis personnellement complètement opposé à cette idée je suis sûr qu'on n'a aucune limite véritable au progrès technique et au progrès scientifique je suis sûr que si les deux facteurs essentiels longuement détaillés pendant cette discussion la prospérité économique et la division en politique stable si ces deux facteurs continuent d'exister pendant encore des milliers d'années sur notre planète Terre je suis convaincu que nous pouvons continuer à progresser et à augmenter notre niveau de vie et notre niveau de connaissance qu'il n'y a pas de limites intrinsèques dans notre environnement naturel ni en matière de ressources ni en matière d'énergie mais vous ne pensez pas peut-être qu'il pourrait y avoir des cas où les crises climatiques seraient tellement graves que justement ça mettrait un frein à ces progrès puisque finalement c'est peut-être autodestructeur je suis bien d'accord avec vous que tout ne va pas parfaitement bien attention je ne dis pas que tout va bien du tout nous créons un grand nombre de problèmes terribles avec notre société technoscientifique je suis bien d'accord attention nous polluons nous épuisons un certain nombre de ressources nous gaspillons des ressources nous polluons et nous pouvons même modifier le climat tout ça c'est clair tout ça c'est vrai mais il s'agit de problèmes qui sont tout à fait solubles que nous pouvons tout à fait résoudre il faut juste s'y mettre nous avons les moyens nous avons l'intelligence et les moyens techniques et nous les aurons petit à petit nous continuons à les développer il faut comprendre que pour une société comme nous en évolution rapide nous créons forcément sans arrêt des nouveaux problèmes c'est inévitable si vous foncez à travers une forêt vous allez casser des branches alors que si vous restez immobile vous n'allez rien casser c'est clair c'est clair nous n'arrêtons pas de créer des nouveaux problèmes c'est lié à ce modèle de progrès rapide dans lequel nous sommes mais aussi il nous incombe de les résoudre au fur et à mesure et ce que je dis c'est qu'avec de la bonne volonté avec des efforts avec de l'énergie nous pouvons nous devons mais nous pouvons résoudre tous ces problèmes au fur et à mesure y compris le climat par exemple la résolution d'une grande partie de nos problèmes actuels ça serait de trouver une source d'énergie illimitée et non polluante je ne vous le fais pas dire je ne vous le fais pas dire l'énergie c'est vraiment un grand problème dans notre modèle actuel nous n'avons pas nous n'aurons pas assez d'énergie à long terme nous devons donc trouver des sources d'énergie beaucoup plus durables à long terme et ces sources existent elles sont déjà connues il suffit de les développer et de les mettre en application vous avez le soleil vous avez le géothermique la chaleur du centre de la terre vous avez la fusion l'énergie de la fusion que les physiciens finiront par maîtriser il n'y a aucun doute là-dessus vous avez d'innombrables sources d'énergie qui à mon avis si nous agissons correctement et si les facteurs nécessaires pour le progrès scientifique continuent d'être réunis que nous arriverons à maîtriser et nous aurons dans 100 ans dans 200 ans et bien sûr dans plusieurs milliers d'années nous aurons des ressources d'énergie immenses que nous ne soupçonnons même pas actuellement toutes ces sources d'énergie sont là il suffit de les utiliser David Cozendet on arrive gentiment au terme de notre entretien on a l'habitude de terminer avec une carte blanche pour nos invités donc voilà si vous avez quelque chose à ajouter en conclusion alors j'ajouterai alors j'ajouterai en conclusion que pour les lecteurs du secret de l'occident ceux qui ont déjà lu le livre et ceux qui songeraient à le lire faites moi part s'il vous plaît de vos commentaires et de vos opinions et de vos réactions ça m'intéresse toujours vous trouvez mon adresse e-mail sur mon site internet qui est très facile à trouver j'attends avec plaisir tous les échos tous les commentaires je me donne la peine d'y répondre aussi rapidement que j'arrive à le faire donc ce sera très volontiers d'ailleurs ça me fait penser que une question me vient encore d'habitude on finit mais en fait aujourd'hui il y a encore une question que j'aurais pu vous poser au début finalement la réception de votre livre parce que vous n'êtes pas docteur en histoire ou en histoire politique quelle a été la réception de votre livre justement dans le milieu scientifique et comment visualement vous êtes perçu par la communauté des gens qui s'intéressent à ces questions alors de la part des médias je dois dire que j'étais bien reçu les médias ont sur l'ensemble magnifiquement réagi j'ai eu des articles très favorables dans des revues scientifiques ou dans des journaux généralistes le monde le Figaro le science et avenir la recherche etc et en Suisse le journal de Genève le 24 heures la liberté le temps stratégique à l'époque j'ai reçu une bonne couverture médiatique je dois dire surtout quand on pense que dans mon cas il s'agissait d'un auteur inconnu j'étais un illustre inconnu au départ donc je peux être content de la réception médiatique pour la réception universitaire alors en partie elle est bonne en partie elle est insuffisante en partie elle est bonne puisqu'il y a déjà des professeurs d'université ou d'école polytechnique qui ont repris mon livre ou bien qui l'utilisent comme une hypothèse intéressante dans leurs cours vous avez des profs en France aux Etats-Unis en Allemagne en Angleterre en Espagne il y a eu de nombreux cas de profs qui se sont intéressés et qui utilisent mon livre en même temps on ne peut pas dire que ce soit vraiment la norme donc il y a encore une marge de diffusion de ma belle théorie dans le monde académique c'est clair que si j'avais été un grand pont d'une grande université prestigieuse ce serait allé plus vite mais enfin c'est une question de temps mais est-ce que justement l'université l'académie n'est pas un peu sclérosée par ce manque de reconnaissance qu'elle peut avoir envers des chercheurs indépendants qui ne font pas partie du système qui n'ont pas forcément les diplômes reconnus dans les branches qu'ils traitent alors il faut dire que la vie est dure pour tout le monde même les historiens spécialisés actifs dans le monde académique tenant des titres de professeurs m'ont dit avec une grande tristesse qu'ils auraient eux-mêmes jamais pu écrire un livre comme moi puisque on est considéré quand on est spécialiste d'un domaine dans le monde des historiens on n'a pas le droit d'écrire des livres qui couvrent comme ça qui font un peu de l'histoire au deuxième degré si vous voulez qui utilisent des travaux d'autres historiens mais ne font pas de la recherche originale donc même pour les historiens la vie est dure l'interdisciplinarité que je pratique vraiment massivement dans tout le secret de l'Occident l'interdisciplinarité il faut dire n'est pas toujours acceptée ou bienvenue dans le monde académique on apprécie surtout les spécialistes donc de ce point de vue là j'ai quand même eu plus de facilité en étant en dehors du monde académique David Cozenday merci pour cet entretien avec plaisir